Je suis Julien Velsin, je suis professeur d'informatique à l'Université Lyon 2 et je co-anime un axe qui s'appelle IA et langage au sein de l'ICSI, l'ICSI qui est l'Institut des systèmes complexes de Lyon. C'est un GIS et dans cet ICSI, nous avons un cycle de séminaire autour de l'IA et du langage qui a commencé en septembre dernier. Nous avons déjà trois séances derrière nous. Ces séances ont également été enregistrées, donc je vous invite vraiment à aller voir sur la sur la page de l'ICSI pour pouvoir assister à ces séminaires précédents. Aujourd'hui, c'est la quatrième séance du séminaire et on a le plaisir d'accueillir Alexandre Allozin, qui nous vient de PSL Paris Sciences et Lettres Universités et de l'ESPCI où il fait ses cours et il est rattaché au laboratoire LAMSAD. Alexandre va nous présenter ses travaux qui tournent autour des modèles de langues, notamment en français, puisqu'il a participé à l'élaboration de Flaubert. Je vais lui laisser la parole pour un exposé qui devrait durer autour de 45-50 minutes. À l'issue de cet exposé, nous pourrons avoir un échange avec le public si vous avez des questions à poser. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie également, j'en profite, Louise Tarad qui m'aide aujourd'hui à assurer la visio parce que Jean-Philippe Maguet, qui est le co-animateur de cet axe, n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui exceptionnellement. Voilà, je vais arrêter de parler. Je vais laisser la parole à Alexandre Allozin. Merci, Julien. Déjà, merci pour l'invitation à parler effectivement de Transformers et de l'application des Transformers en modèle de langue. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, en fait, c'est également deux applications des Transformers et des modèles de langue des Transformers qui sont d'une part Flaubert et d'autre part le Benchmark. Donc, avant toute chose, ce travail, c'est les travaux, en fait, c'est les travaux qui ont été faits par une grande équipe à chaque fois, deux grandes équipes, plein de monde. Je pense que tout le monde a plus participé que moi à la limite, mais je crois qu'il y a des gens qui sont présents. J'ai aperçu, je ne sais pas, les solènes, la assistance. Donc, si à un moment, ils veulent intervenir, tous ceux qui ont participé, s'ils voulaient intervenir, il n'y a pas de problème. J'ai évité du tout de dire les bêtises par rapport à la question. Donc, peut-être pour commencer cet exposé, une courte introduction avec un exemple qui a quand même deux ou trois ans, trois ou quatre ans maintenant, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc là, j'ai repris ce graphique d'un rapport en commissaire européen sur l'égalité des langues en Europe. Et dans ce rapport, il y a cette figure qui est assez amusante, principalement pour montrer que cette figure est déjà dépassée, en fait, d'un point de vue contenu. Mais c'est quand même amusant de voir toute la cosmologie qui s'est créée autour de ces grands modèles, qui sont presque tous des modèles de langues, des modèles à très grande échelle, avec beaucoup de paramètres, qui nécessitent énormément de ressources de qualité, et qui sont devenus un pilier maintenant pour le traitement automatique des langues. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ça maintenant, car quand on veut construire un système de traitement automatique des langues, quelle que soit un peu l'application, on est un peu contraint de passer par ça. Donc, ça implique une place centrale, mais en même temps, ça nécessite des ressources, ça nécessite d'avoir accès à des machines puissantes, ça nécessite plein de choses. Et on est tributaire, éventuellement, des modèles qui existent déjà. Parce que c'est très, très délicat, quand même difficile et complexe d'entraîner ces grands modèles. Donc, ça, c'est un peu pour planter le décor, donc de toute cette cosmologie autour de Berthe, de Hermie, de T5, de GTK, etc. Quelques, peut-être quelques dates, juste pour montrer un peu quand même comment ça s'est passé assez rapidement, rappeler un peu ça. Donc, ces grands modèles de langues servent de pilier maintenant presque la technologie des langues en général. Il y a un papier que je n'ai pas mis dans ce tableau, enfin, il y a un modèle que je n'ai pas mis dans ce tableau, qui est un papier de 2008, qui est un papier à ICML 2008, de Colobert et Weston. Puis, un des premiers papiers à vraiment parler du fait, donc 2008, il y a un petit bout de temps, c'est-à-dire. Donc, il s'est mis à, le premier papier à parler d'un modèle un peu générique, multitâche. Bon, après, il s'est passé plein de choses en réseau de neurones, il s'est passé plein de choses en traitement automatique des langues. Donc, ça, pour arriver à un moment, au début 2018, il y a eu le premier modèle ULM Fit, qui est basé, de mémoire, sur la LSTM. Puis, les choses se sont enchaînées assez vite, en fait. Parce que Elmo, qui est aussi basé sur la LSTM, est arrivé en février. Donc, là, je prends les dates archives, en fait, ou les dates de publication des premiers postes que j'ai pu trouver sur le web. Et puis ensuite, très vite, en juin, la même année, GPT est arrivé. En octobre, Google a publié Berthe. Et puis, l'année suivante, ça s'est enchaîné encore. Donc, déjà, Berthe, c'était le passage au Transformers. GPT et Berthe, c'était le passage au Transformers. Gros saut un peu quantitatif, parce que là, la taille des modèles a encore exposé. Et ensuite, on est parti dans des modèles vraiment énormes, de XLM en janvier 2019, GPT en février 2019, etc. Vous voyez que les dates, en fait, elles sont très resserrées. Donc, tous ces modèles, à chaque fois, c'est des ressources incroyables. C'est aussi une nécessité d'avoir une puissance de qualité incroyable pour créer ces modèles-là. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler un petit peu de la mécanique qu'il y a derrière. Je vais parler des Transformers. Et je vais parler de la bière d'application. C'est ça. Alors, pourquoi quand même cette effervescence autour de ces gros modèles ? Je pense qu'un des points un peu clés, c'est l'idée de... On a enfin réussi à réaliser un début fantasme de Machine Learning, c'était le Transfer Learning, avec ces deux briques un peu fondatrices, fondamentales en tout cas, que sont d'une part avoir des modèles qu'on soit capable d'apprendre de manière auto-supervisée, du self-superized learning, et le sous-famille d'apprentissage non-supervisé, avec l'idée que pour faire du traitement automatique des langues, écrite ou du texte, on peut avoir accès, si on prend une langue donnée, à plein de textes. Donc, on peut prendre tous les textes qu'on a, et on peut apprendre dessus un modèle de langue, je vais décrire ce que c'est par la suite, un modèle de langue énorme sur tous ces textes-là. Et à partir de ces gros modèles-là, qui vont apprendre en fait, qui vont modéliser la langue dans toute sa généralité, peut-être pas toute sa généralité, mais on va en parler après des problèmes de corpus et de généralité, mais en tout cas d'avoir quelque chose, une plus grande couverture possible. Et à partir de ces modèles-là, l'idée, c'est de pouvoir ensuite utiliser ce modèle de langue comme un encodeur, à savoir quelque chose qui est capable, dans sa manière de représenter du texte, dans un espace vectoriel bien choisi, bien senti, de manière après à faire les tâches de traitement automatique des langues, comme la reconnaissance de la parole, comme la traduction automatique, etc. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on part de ces gros modèles, on va en extraire peut-être une partie, et qu'on va reprendre un apprentissage en partant de ces gros modèles à partir de données supervisées, qui elles, peuvent être beaucoup plus restreintes. Donc c'est vraiment ça l'idée, quoi. L'apprentissage auto-supervisé va pouvoir bénéficier d'énormément de données, parce qu'on va les prendre un peu en vrac, avec toute leur diversité, toute leur étude, tout leur bruit, et puis après, on va faire un fine-tuning sur peu de données supervisées, de manière à avoir un modèle qui est état de l'art et qui va bénéficier en fait d'un apprentissage un peu global de la loi. Voilà, ça c'est un peu le cheminement et un peu le schéma actuel qui est omniprésent, on va dire, dans la communauté du traitement automatique des langues. Alors, ça, ça implique que, comme je disais, les modèles sont énormes, ils nécessitent des ressources de calcul, donc un coût de calcul, on peut même financer, important. Et ça veut dire qu'en fait, quand on entraîne ce genre de modèle, on ne va pas le faire tous les jours. On ne va pas le faire tous les jours et le but, c'est quand même aussi de le partager et de pouvoir le réutiliser. Dans le design même du modèle, dans la manière dont on va aller chercher les données, construire les données et ensuite construire le modèle, il faut avoir en tête cette réutilisation possible et souhaitable des modèles et avoir aussi une transparence sur les données utilisées. Ça doit être important, j'en ai. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que le modèle auto-supervisé, c'est comme l'apprentissage avant-supervisé, il y a une réputation qui n'est absolument pas usurrée, c'était difficile à évaluer. Et l'apprentissage avant-supervisé, c'est également le cas. Et peut-être qu'un des points importants de ces trois, quatre dernières années, c'est que les gros modèles se sont accompagnés de, c'est-à-dire de benchmarks, de cadres d'évaluation assez fournis. Donc, il y a eu un papier en 2018, un papier qui a décrit le benchmark Blue, qui a un benchmark qui regroupe 11 tâches de traitement enthématique des langues en anglais, la langue, l'étiquetage de séquences, le post-tabbing, la défection, la classification de texte en sentiment. Bref, 20 tâches différentes, 11, de mémoire, après une extension à plus. Mais avec l'idée que ce benchmark-là, il est utile, non pas uniquement parce qu'il permet d'automatiser une évaluation sur différents critères. Donc, ça va être pour nous le moyen d'évaluer les modèles auto-supervisés. Comme ça, on va avoir une différente vue sur les performances possibles de ce modèle sur différentes tâches. Donc, ça signifie en pratique qu'on prend un grand modèle générique pré-appris et qu'on va le spécialiser sur différentes tâches et qu'on va l'évaluer ensuite. Et donc ça, ça permet d'avoir une analyse un peu plus claire, plus fine des performances de ces modèles auto-évalués et qu'il serait bien normal sinon de les évaluer de manière intrinsèque. Alors, dans cet exposé, je vais parler de deux applications. Donc, d'abord, je vais parler de Transformers de manière un peu générale. Je fais une introduction au Transformers. Et ensuite, je vais parler de deux travaux. Le premier, c'est un papier qu'on avait publié à Edrec sur Flaubert et Flus. Alors, là, j'ai remis le nom de tous les auteurs du papier. Ils ont fait un travail exceptionnel. Parce que quand on a développé Flaubert, on était à quelques mois après la sortie de Berck, on a commencé ça. Et les gens se font vraiment casser les dents à comprendre comment ça fonctionnait et à refaire les choses appliquées aux Français. Donc, le but de Flaubert, en fait, c'était de se poser la question. À l'époque, il existait Berck et puis pointait du nez multilingue de Berck. Donc, un grand modèle multilingue. Nous, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'une ressource spécifique aux Français était quelque chose d'important ou pas ? Est-ce que c'était une ressource un peu stratégique à avoir ? Et donc, on a décidé de développer un modèle en grande échelle sur le français. Et donc, comme je disais tout à l'heure, qui dit modèle autosupervisé, gros modèle de langue sur le français, s'accompagne, en fait, d'un cadre d'évaluation qu'on a appelé FLU, ou French Language Understanding Evaluation. Donc là, j'ai mis ici, sur la page web, vous pouvez le voir ici, sur le slide, le lien vers la page GitHub. J'y reviendrai. Vous pouvez avoir toutes les ressources qu'on a utilisées pour mettre en œuvre ce modèle-là. Deuxième point, ce sera un travaux beaucoup plus récents. Là, avec une équipe pléthorique qui ont travaillé comme des fous sur ce qu'on appelait le benchmark. Le benchmark, c'est un peu la même idée que Berk et Claude Berk, c'est l'appliquer au traitement de la parole. Donc, l'inégalité, est-ce qu'on peut développer un modèle autosupervisé pour la parole et ensuite l'appliquer, le fine-tuner à différentes tâches du traitement de la parole. Donc, pour ça, on est parti d'un modèle qui existait, qui s'appelle Westbeck 2.0. C'est un modèle qui a été développé par Facebook et qui est un peu dans la même philosophie que Berk pour le traitement de la langue écrite. Et donc, on a accompagné ça également d'un benchmark pour le français. Donc, c'est un modèle pour le français avec un benchmark pour le français. En termes juste de laboratoire, parce que c'est important de préciser l'importance du travail qui a été fourni par tous nos collègues. Donc, pour Flaubert, c'était un travail fait par le Ligue à Grenoble et l'élève à l'Université de Paris. Et pour le benchmark, un travail qui était fait encore avec le Ligue à Grenoble, avec l'IA à Avignon et Navorla. Donc, maintenant, je vais passer un petit peu, j'ai parlé un peu du modèle de langue. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle de langue ? Et après, je passerai au Transformer et à Berk. Et après, je décrirai les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langue ? D'abord, c'est un beau truc, les modèles de langue. On peut voir ça comme un jeu de prédiction de mots. Quand on a, on va dire, on est en train de... À la base, c'est un modèle génératif de séquence. Donc, un modèle génératif de séquence probabiliste. Avec l'idée qu'on est en train de construire une phrase, notamment, et que donc, imaginons que j'ai commencé ma phrase par « time goes by so ». Donc ici, j'ai effectivement, on va dire, un préfixe de prédiction, ou un historique de ma prédiction. Et je cherche à savoir quels mots je vais prédire ensuite pour continuer ma phrase. Donc, est-ce que je vais mettre plutôt un adverbe, comme « slow me » ou est-ce que je vais mettre l'impression que le mot dans mon vocabulaire ? Donc, ça veut dire qu'en fait, je pars de ce préfixe comme entrée de mon modèle et je veux prédire une distribution de probabilités sur, ici, tout le vocabulaire possible, l'ensemble des mots possibles, les contenus possibles, pour compléter, en fait, cette séquence. Donc, d'autrement, je cherche à construire cette distribution de probabilités et les mots, en fait, appartiennent à un vocabulaire qu'on a prédit. Alors, comme je le disais, c'est un modèle génératif et probabiliste. Donc, ça permet, en fait, d'évaluer une séquence de mots, une séquence de tokens, on va dire, de manière plus générale. Alors, c'est une tâche qui est très complexe, en fait. C'est facile à énoncer, facile à définir, mais c'est très complexe parce que, pour plusieurs raisons, c'est pour ça que ça occupe, les chercheurs depuis, on peut même dire des décennies maintenant. Alors, premier challenge, selon les langues, le vocabulaire, donc l'ensemble des mots possibles qu'on cherche à prédire pour construire une phrase, il peut être énorme. Donc, ça va de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions. Maintenant, la notion de vocabulaire a un peu changé, c'est-à-dire que les modèles sont tellement sur les mots, mais plus utilisent des unités sous mots pour justement limiter un peu cette taille ou les vocabulaire. Après, on a un deuxième enjeu, c'est que, pour tous ceux qui font des traitements thématiques des langues, ça, c'est très connu, mais les observations des mots dans les textes suivent une loi très défavorable dans le produit statistique, la loi ZIP. Tout ça pour dire que quelques mots apparaissent très souvent, c'est les mots outils de la langue, et puis la plupart des mots apparaissent rarement. Donc, on a peu d'occurrence. C'est encore plus vrai quand on va commencer à regarder des séquences de mots. Donc, en gros, globalement, les séquences de mots sont rares. Donc, on a peu d'observations statistiques pour pouvoir estimer des modèles, on va dire, discrets de probabilité. Par contre, on a quand même un autre point qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est qu'un énorme avantage, c'est qu'on a énormément de données. On va prendre un modèle sur une tête, on a énormément de textes qui sortent du web. Donc, depuis plusieurs décennies, maintenant, on a un ensemble de textes à disposition qui est phénoménal. Donc, on peut construire des modèles à partir de ça. Après, bien sûr, pendant ça, c'est que c'est un challenge technique. Mais bon, là-dessus, il y a tellement de progrès fait que maintenant, on sait manipuler des énormes masses de textes pour entraîner des modèles. Par contre, ce qui va venir avec ça aussi, c'est que la taille des modèles va croître avec la taille des données parce qu'il va falloir être capable de représenter efficacement la diversité contenue dans ces masses de données. Bien, pendant longtemps, ça a été une tâche assez essentielle. Donc, dès les années 80, en fait, on trouve la notion de modèle de langue dans même fin 70 dans un cas de Juninec. et de l'équipe d'IBM. Et c'est un problème qui a été très important parce qu'en très longtemps, ça servait de ce qu'on appelait de distribution a priori sur la séquence de mots qu'on cherche à construire pour deux, on va dire, d'applications phares de traitement des langues, de la technologie des langues que sont la reconnaissance somatique de la parole et la traduction automatique. Donc, à chaque fois, on a un peu le même cadre. En fait, dans les deux cas, ça a souvent été formalisé théoriquement de la même manière. À savoir qu'on a un contexte qui va être ici, ce contexte ici, c'est soit si on fait de la traduction, une séquence de mots dans une langue on va dire source, soit si on fait de la reconnaissance climatique de la parole, le signal de parole. Et puis, on va avoir un modèle qui va prendre cette entrée-là en conditionnement d'une certaine manière et à ce conditionnement, on va ajouter la séquence de mots qu'on est en train de construire et qu'on est en train de vouloir compléter. Donc, en fait, le préfixe de ce qu'on a déjà construit d'une certaine manière et ce qu'on veut continuer à construire en fin de chaîne. Donc, ce modèle-là a été fondamental pendant plusieurs décennies. Après, c'est un peu tombé de passer de mode pour que les gens trouvaient ça un peu mieux. Peut-être parce que trop technique. Mais ça a aussi servi à beaucoup d'autres applications comme la reconnaissance d'écriture dans l'esprit ou la classification de texte, la construction de chatbot, les systèmes d'électurement. C'est omniprésent comme type de modèle dans la technologie des langues. Et donc, avec l'essor et les quelques dates que je vous ai montrées tout à l'heure, la réémergence assez importante des modèles de langue est apparue. C'est une seconde vie pour les modèles de langue. En particulier, il y a un titre à un des papiers, je crois que c'est le papier de GTT, qui dit que les modèles de langue sont des apprenants métitaches et non supervisés. ce papier a fait beaucoup de bruit, même s'il n'est même pas écrit dans une conférence, c'est juste un rapport technique. Mais parce qu'effectivement, maintenant, on est capable, avec certaines architectures dont je vais écrire plus tard, d'utiliser une quantité de texte non étiquetée, juste on a juste besoin d'un texte approprié, et à partir de ça, on va être capable d'apprendre à représenter les mots ou les unités sous-mots de manière très efficace, très pertinente, et avec un angle multitâche, justement, prendre une certaine forme de représentation des mots, du texte, de manière générique. Et, deuxième point, très important, nous aussi, ces modèles vont être capables de contextualiser à chaque fois ces représentations dans la phrase qu'on est en train de prendre. et ensuite, troisième point fondamental, nous sommes capables de ce modèle de les raffiner, de les spécialiser sur des tâches plus spécifiques. Là, on aura des données superbes. Il y a eu beaucoup d'architectures qui ont été utilisées pour faire ça. Comme je disais, ça commençait avec les réseaux en convolution en 2008, puis après, il y a un petit coup avant la réémergence et d'abord avec des modèles d'ILSTN, statés, des modèles déjà assez gros. Donc ça, c'était le début 2018. Et puis, comme fin 2017 qui a apparu le Transformers, très vite, les gens sont intégrés au Transformers dans cette démarche avec, donc, les parmi les plus connus Berck et GTT, qui est là, la taille des modèles est de toute manière exponentielle. Alors, comment on passe de cette tâche de modèle de langue à Berck, en passant par les Transformers ? Je vais commencer par décrire un petit peu les Transformers et pour ça, un peu, commencer par ce que c'est qu'un modèle de langue neuronale à la base. Donc, un modèle de langue neuronale, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'essaye de construire un estimateur de distribution de probabilité. Donc, j'ai un préfixe de prévision, je prédire le mot qui suit. ça veut dire que je vais avoir une fonction qui va prendre en entrée tous les mots que j'ai déjà prédits ou qui ont évité ma phrase que je suis en train de construire. Et les opérations qui ont été effectuées par cette fonction, c'est d'abord de plonger ces mots du contexte dans un espace de représentation. On rappelle les plongements de mots et les embellines. Donc, les plonges ont un espace réel à grande dimension. C'est-à-dire que c'est en voyant des mots par des vecteurs. Et puis, surtout, après, on va avoir un mécanisme qui est publiquement représenté par ce symbole-là qui va simplement agréger, composer tous ces mots qui forment le contexte de manière à créer un vecteur qui va représenter notre contexte de prédiction. et à la fin, on va effectuer cette prédiction avec un classifier neuronal, certes. Le point important et ce qu'a apporté les réseaux de neurones, et ça, c'est dès le début des années 2000, en fait, avec les travaux de l'Unvio sur le modèle de langue neuronause, c'est qu'en fait, on peut réaliser ça en une seule fonction, en un seul modèle, un seul réseau de neurone. Tout va être paramètre. Toute cette chaîne, les embellines au classifier final vont être des paramètres qui vont définir un seul réseau de neurone qui vont pouvoir être appris conjointement pour effectuer cette tâche-là de prédiction du mot suivant. Alors, pourquoi ça ? C'est quoi l'intuition de départ ? L'intuition de départ qui est assez importante. Donc là, j'ai mis un ensemble de phrases, donc allemand tout le monde de l'Émarre, l'usque de l'Égoune, etc. L'idée ici, c'est que, d'abord, l'idée fondamentale, c'est le plongement de mots. représenter des mots par des vecteurs et d'apprendre ces représentations-là d'une manière à effectuer cette tâche de prédiction. Le résultat de ça, c'est que, par exemple, si on voit, effectivement, je prends typiquement cette colonne-là, donc l'ensemble de ces mots-là, donc Montélimar, Vosoudre, René, Monson, le fait que ces mots vont intervenir dans des contextes similaires, donc c'est vraiment une application de la définition de la sémantique computationnelle, et le fait que ces mots apparaissent dans des contextes similaires, ils vont avoir des représentations qui, dans l'espace, vont être proches, ils vont partager des propriétés. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, quand on va à Montélimar, il n'y a pas la même chose si on va aller à Rome, il y a encore moins qu'à l'émission, mais ils vont partager certaines propriétés. Donc le fait d'avoir aussi un espace de représentation à grande dimension permet, en fait, d'avoir quand même de représenter des subtilités sur les différences qu'ils peuvent avoir. Ces mots-là sont similaires parce qu'ils ont un comportement syntaxique similaire, c'est des noms propres, ce sont des noms propres de ville, en plus européenne ici, mais en tout cas, ils ont des différences. Ça va être la même chose si on regarde même tout simplement cette première colonne où tous ces mots-là sont des mots qui représentent des pronoms, ils interviennent donc dans les contextes relativement similaires, relativement. Mais le fait de pouvoir les plonger dans un espace de représentation continue, réelle, permet en fait de partager les similarités entre ces mots pour effectuer une prédiction beaucoup plus précise et ainsi mieux exploiter les données d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment le concept fondamental de plongement de mots. Ce qui fait que quand on a des mots qui interviennent dans des contextes similaires, ils ont des représentations proches dans l'espace de représentation et donc ça va donner lieu à des probabilités proches. Voilà, et donc ça, ça a été toute l'ère des embeddings statiques en fait. Après, il y a des pseudo-modèles de langue comme Word2Dake ou Gov qui étaient là uniquement pour apprendre ces représentations statiques et qui ont permis l'émergence de beaucoup, beaucoup de travaux en traitement automatique. après arriver à un autre concept qui est le fait de recontactualiser ces représentations. Donc si je prends deux exemples, deux phrases, et si on regarde le mot driver, on se rend compte que d'abord, en fait, c'est pas exactement le même mot. En fait, c'est pas la même sémantique que le décor. Et donc, si on a des embeddings statiques, donc le même vecteur pour repréhender le mot driver dans la première et dans la deuxième phrase, eh bien, en fait, on n'est pas, on perd en précision la deuxième représentation et ce qui nous intéressait, c'est de se dire, en fait, dans cette phrase, dans chacune des phrases, il y a une information, le contexte, ça va nous permettre de respécialiser, en fait, le vecteur associé driver dans chacune des phrases. Donc, il est différent, le contexte différent, en fait, le vecteur, la représentation doit être différente. Pour ça, on pourrait se dire, par exemple, dans la première phrase, que pour le mot driver, ici, ce mot driver, en fait, il va être influencé typiquement par le fait qu'avant, il est audio, pas loin, le fait qu'il soit outdété donne une indication sur la sémantique de ce mot driver et dans l'autre phrase, de manière similaire, on va pouvoir poser, en fait, sur le fait qu'on ait le mot speed, le mot limite, même le verbe exit, qui va nous dire, en fait, donner des indications sur le sens réel dans cette phrase, dans ce contexte-là, du mot driver. d'autrement, ce qu'on cherche à faire, c'est à transformer le vecteur associé à driver en utilisant les mots du contexte, mais pour être plus précis, en utilisant les vecteurs que représentent ces mots dans le contexte. Donc, c'est là où on va arriver au contexte, au concept, pardon, du self-attention, donc, d'auto-attention, avec l'idée que dans un modèle neuronal, si on part toujours dans une séquence de mots, de driver, de speed limit, ce que fait un modèle de langue à l'ancienne, on va dire, neuronal, c'est de faire d'abord un plongement dans un espace de représentation, donc les mots de, 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 Maintenant, nous, ce que l'on souhaite faire, notre objectif, c'est de construire une nouvelle représentation ici du mot driver, donc Z2, qui tiendrait compte, en fait, des autres vecteurs, à savoir que, par exemple, le mot excédé, ici, peut avoir une influence sur le mot driver et que ce qui le dit, tout ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est que ces vecteurs-là, en fait, on va, on va construire un nouveau mot, un nouveau vecteur, pardon, pour le mot driver, en interpellant, en fait, les vecteurs associés aux autres mots dans la face. Ou plus exactement, pour être plus facile, on va interpoler une transformation de ces vecteurs. Donc, c'est là où je vais rentrer un peu dans le détail de comment fonctionnent les transformeurs. Et ça, c'est l'objectif de transforme. Les coefficients d'attention, ce sont justement ces lambda, donc les coefficients d'interpellation, ici. Donc, typiquement, ici, je les ai appelés lambda 1, lambda 2, parce qu'à chaque fois, lambda 1, 2, c'est ce qui va, on va dire, quantifier l'impact, l'influence du premier mot de la phrase sur le deuxième mot de la phrase ou l'impact du premier vecteur de la phrase sur le deuxième vecteur de la phrase. Comment ça se passe en pratique ? Donc, un transformeur, c'est un bloc transformeur, c'est un modèle qui transforme une séquence en une nouvelle séquence. Voilà. C'est un modèle qui va, typiquement, ici, prendre une phrase, toujours la même. Comme d'habitude, en fait, cette phrase, elle est d'abord, on passe par un plongement lexical. Donc, ici, je vais avoir le mot 2 qui va être associé au premier vecteur ici, le mot driver qui va être associé au deuxième vecteur ici, etc. Et, donc, je construis une matrice qui représente ma phrase d'entrée avec ces plongements lexicaux et je vais, en fait, transformer cette matrice en une nouvelle matrice de même dimension, genre, toujours le même nombre de mots et toujours la même dimension sur le choix, en plusieurs étapes pour recontextualiser, en fait, chacun de ces vecteurs ici qui sont dans la matrice originale. Ce vecteur-là va être, chaque vecteur ici dans cette matrice va être recontextualisé. Pour ce faire, la première chose qui est faite par le blog de transformers, c'est d'abord de nous projeter, justement, de transformer cette matrice trois fois en parallèle en utilisant cette terminologie, elle est liée en fait sur les transformers de 2017. On parle des queries, des keys et des valises, donc des requêtes, des clés et des valeurs. Et, en tout cas, on va transformer cette matrice X en trois nouvelles matrices. ces vecteurs-là, cette séquence de vecteurs X va être transformée en trois nouvelles séquences de vecteurs, Q, K et V, avec trois transformations linéaires sur les paramètres du blog. Une fois qu'on a fait ces trois transformations, on va justement calculer les coefficients pour ça, on va calculer une matrice de distance entre tous les vecteurs de Q et donc de la requête et tous les vecteurs des clés du nombre de la matrice K. Pour ça, on fait une simple multiplication matricielle et on obtient une matrice qui, cette fois-ci, j'ai oublié d'indiquer les dimensions ici, va être une matrice de taille L par L où L est la taille de la phrase d'entrée, donc le nombre de vecteurs et donc ici, typiquement, cette case-là va me donner en fait la similarité ou le produit scolaire entre ce vecteur-là et de la requête et ce vecteur-là de la flèche. Donc, on compare chaque vecteur de la requête avec chaque vecteur de la flèche. Ensuite, si on applique un softmax sur cette matrice bien fait, bien typiquement par ligne, on va obtenir en fait des coefficients d'attention. Donc, en fait, cette case-là, c'est directement un des coefficients d'attention qui va être renormalisé par le softmax en suite. Donc, la somme pour un mot donné soit égale. Voilà, donc on aboutit à la formule un peu finale pour le calcul de la tension et le calcul effectué par un transformeur qui est qu'en fait, le transformeur calcule une matrice de similarité par une matrice d'existence est plutôt en propre aussi, mais peu importe. en tout cas, en utilisant ce qu'ils appellent le scale de l'autre produit, c'est simplement le fait qu'on a un produit matriciel normalisé ici par la dimension de l'espace de représentation, la racine carré 2. Et donc, quand on utilise ici, quand on calcule cette fonction-là, softmax de ce produit matriciel, on obtient une matrice de coefficient d'attention qui vont nous permettre d'interpoler toutes les valeurs, donc tous les vecteurs de X transformés en valeurs. Donc, à la fin, on obtient bien une matrice ou une séquence de vecteurs de même taille qu'avant, L par B. Simplement, les vecteurs contenus dans Z maintenant sont des vecteurs qui représentent les mots d'origine recontextualisés. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la base de la magie des Transformers. Ensuite, il y a des détails. Ce n'est pas des détails en même temps, mais c'est important. Mais en fait, on ne fait pas ça vraiment une fois, comme je vous l'ai montré juste avant. Il y a un beau concept qui a été bien nommé, bien marquetté par le papier et le fait d'avoir plusieurs têtes d'attention. Ce que ça veut dire, simplement, en fait, c'est que au lieu de calculer une seule matrice d'attention en partant de la matrice X, on va en fait faire, alors là, j'ai pris un exemple avec deux têtes d'attention, donc on peut bien sûr étendre à 8 et à plus. L'idée, c'est qu'on va faire, on va calculer deux matrices d'attention en parallèle en faisant deux projections en fait, de X vers de clés requêtes clés-valeurs parallèles. Alors, en général, on fait ce plongement-là dans une espace de toutes dimensions. Si j'avais deux têtes, j'utiliserais l'espace de représentation par deux. Ce qui va me donner, en fait, une fois que je fais le mécanisme d'attention que vous avez présenté en parallèle deux fois, on obtient deux nouveaux vecteurs Z1 et Z2, deux nouvelles matrices Z1 et Z2, qu'à la fin, on va assembler avec une dernière transformation. On va regrouper à la fin. Donc ça, c'est la notion de multitête. C'est assez puissant en fait, parce que ça permet encore plus enrichir cette capacité de contextualisation des mots. Ça augmente aussi le nombre de paramètres de manière assez qu'on sait. Voilà, donc j'ai presque terminé la présentation des transformeurs. Si on regroupe un peu tout, voilà à quoi ressemble un transformeur. Donc là, j'ai repris le schéma de l'article d'origine. Je reprends tout ce que je viens de dire sur les transformeurs. Donc vous avez, on a le fait votre transformeur. Ici, vous avez la matrice X qui regroupe l'épongement des mots de la phrase. Vous faites donc un embellion statique ici et ensuite, vous rajoutez une dernière chose dont je n'avais pas encore parlé, un dernier truc. C'est que si on regarde bien ce que je disais sur les transformeurs avec les coefficients d'attention, si on reprenait par exemple mon exemple, celui-ci, dans cet exemple-là, la position des mots en fait, de manière générale, telle que je l'ai décrit, la position des mots n'est pas plus en compte. Un ensemble de mots n'est pas une position des mots, il n'est pas plus en compte. Il y a une difficulté que le mot 2 ici et le mot 2 ici se répètent dans la phrase. Ce qui fait qu'il n'y aura rien, aucun mécanisme dans le modèle tel qu'il est décrit jusqu'à présent qui lui permet de différencier la première occurrence d'une moiseu et la deuxième occurrence. Pour ça, les créateurs des transformeurs ont prévu ce qu'on appelle le positional embelline qui est en fait quelque chose qui se rajoute, qui va se superposer. C'est comme un fil qu'on va publier aux embellines. C'est une addition terme à terme. Ce sont des fonctions sinusoidales qui dépendent en fait de la multivariée qui dépendent de la taille de la séquence d'entrée et qui permettent en fait de spécifier, de spécialiser chacune des occurrences dans la phrase et d'indiquer en fait la position des mots dans la phrase dans l'embelline. Imprimer en fait la position des mots dans la phrase dans l'embelline. Voilà. Et ensuite, on rajoute ce qu'on sait faire en deep learning depuis quelques années, à savoir des trucs qui permettent de favoriser beaucoup de choses. Donc d'abord les connexions résiduelles c'est ce que vous voyez typiquement ici une première connexion résiduelle et une deuxième connexion résiduelle ici. Donc la connexion résiduelle c'est important parce que on va aboutir à construire des modèles neuronaux très profonds. En fait, ces connexions résiduelles ont l'avantage de permettre une bonne propagation du gradient bien améliorée et éviter des problèmes de la stabilité du gradient et de vanishing du gradient en particulier. ça a aussi un avantage c'est de construire formellement le fait que ce bloc-là en fait c'est justement ce que j'ai montré le bloc d'attention c'est un bloc qui va de sa manière calculer une déformation ou une transformation incrémentale sur les vecteurs d'entrée parce que ici en fait on récupère le vecteur d'entrée plus la transformation et on rajoute une meilleure normalisation et à la fin on rajoute un gros réseau feed-forward pour faire un petit trajet final une transformation finale donc c'est ça un bloc transformeur j'espère ne pas voir faire du tout le monde c'est assez compliqué en soi j'essaie de le régner de manière plutôt simple alors moi j'aime bien le représenter comme ça le bloc transformeur de manière beaucoup plus simple publique en une certain manière l'idée pour moi du bloc transformeur c'est vraiment un transformeur de séquence ça s'appelle transformeur donc on a une séquence en entrée on fait des embeddings on passe ça au réseau transformeur qui en fait réécrit réinterprète cette séquence transforme cette séquence et cette fois-ci maintenant les vecteurs Z1, Z2 etc. sont toujours des représentations des mots de la phrase mais recontextualisées par ce mécanisme de taux attention voilà et la construction même le design du bloc transformeur avec les connexions résiduelles la normalisation etc. va permettre par la suite de d'empiler ces blocs donc de faire ces réécritures incrémentales plusieurs fois donc c'est ça avec la puissance de transformeur pour pouvoir construire un réseau énorme en empilant ces blocs-là comment on apprend les transformeurs donc comment on apprend un encodeur un modèle de langue à base de transformeur donc ça je reviens maintenant à ce que vous avez dit c'est-à-dire je vais parler de modèle de langue et ensuite je vais parler de deux un modèle de langue c'est ce qui permet de prédire un mot connaissant un contexte donc pour les transformeurs les auteurs ont proposé une tâche qu'ils appellent le modèle de langue masqué parce que c'est pas proprement un modèle génératif à l'ancien voilà l'idée c'est que on va fournir au modèle en entrée non pas la phrase originale mais certains mots de la phrase vont être masqués donc il y a un token spécial une forme spéciale un mot spécial qui est masque typiquement qui va remplacer dans cet exemple là je remplace le mot driver et le mot speed voilà donc on masque une partie de la séquence d'entrée ensuite on donne ça à notre bloc de transformeur donc typiquement je vais en empiler 12 c'est un des chiffres souvent utilisés et en sortie je récupère une séquence donc des vecteurs la même taille que la séquence centrée et je vais pour les mots que j'avais masqués donc Z2 et Z5 ici je vais essayer de prédire le mot qu'on avait masqué donc je vais calculer la probabilité du mot driver dans ce contexte là étant donné Z2 et la probabilité de speed étant donné Z5 et je vais essayer de maximiser ce probabilité c'est comme ça qu'on va pré-apprendre en fait un modèle un encodeur à base de transformeur ensuite une fois qu'on a un modèle pré-appris donc que mes le m'empilement de mes 12 transformeurs a été pré-appris je peux faire de la classification donc je vais m'en servir comme encodeur pour faire de la classification comment ça va fonctionner ça va fonctionner de la manière suivante cette fois-ci à ma séquence d'entrée imaginons que je veux classer une séquence une classification de séquence c'est cette phrase en positif ou négatif par exemple l'exemple total est super bien choisi mais alors ce qu'on va faire c'est que on va ajouter en détail de séquence un token spécial à nouveau CLS pour class on fait passer cette séquence augmentée dans le réseau transformeur et on obtient à la fin une séquence avec un token Z0 associé qui correspond au token CLS mais qui a été recontextualisé 12 fois par tous transformeurs successifs et qui est en fait prédestiné à être l'élément porteur de la classe donc après il suffit en fait de connecter dessus un classifier neuronal et de prédire la classe de la classe donc pour apprendre au final ce classifier il suffira de fine-tuner d'une certaine manière le modèle de langue ainsi que le classifier conjointement pour effectuer cette classe de classifier bien j'en ai terminé avec les transformeurs je vais passer maintenant à Flaubert et à Flux donc les motivations qui avaient déclenché les travaux de l'équipe Flaubert c'était de dire est-ce qu'on peut c'est vrai je me demande c'était pas une question de Didier Schwab ou Laurent Besassi je sais plus quel des deux elle avait dit est-ce qu'on peut pas quand même faire un BERT pour le français à l'époque où il n'y avait presque rien un camembert a été en sortie presque en même temps que le nôtre un peu avant certes mais avec des questions aussi scientifiques et aussi de ressources par rapport au français est-ce qu'on peut équiper le français avec un modèle BERT spécifique au français est-ce que ça a un intérêt est-ce que c'est mieux ce qui veut dire en fait de collecter plein de données d'avoir accès à une ressource à une ressource de calcul importante et là on remercie le Genesie l'Idriss et Jean Zay en particulier d'avoir permis d'effectuer plein d'heures de calcul et bien sûr avec l'idée de partager ce modèle et de construire également flux le benchmark d'évaluation à l'époque l'état de l'art si on voulait faire autre chose que de l'anglais avec des modèles comme ça contextualisés de type BERT en fait il y avait des modèles multilingues donc il y a eu une multilingue WOLBERT qui est un modèle qui est entraîné sur 104 langues donc c'est un modèle générique voilà pour 104 langues tout est mis dans le même panier avec une optimisation assez violente qui a du caractère les mots des lettres les langues les alphabets mon latin ont été transmittérés etc il y a eu une autre initiative qui était celle de Facebook avec l'XMLR l'appareil sans langue 2 terabytes de 2,5 terabytes de lignée par traitement c'est assez colossal donc nous ce qu'on a envie d'essayer c'est de faire un modèle spécifique pour l'enverser et voir comment ça se comportait par rapport à ça donc c'est ce qui a été fait donc en pratique on est parti de textes qui sont accessibles à tout le monde donc différentes sources bien sûr des livres en accès libre les ressources liées à la campagne d'évaluation WMT avec des textes de relais du web donc ça permet d'avoir une ressource assez énorme avec différents bien sûr ça brasse plein de thèmes plein de styles d'écriture donc de styles de textes différents à la fin après un filtrage très agressif on a conservé 71 giga de texte à titre de comparaison par exemple le vert qui avait utilisé les 14 giga de texte alors que le camembert on utilise beaucoup plus à savoir sans le faire dans la version des textes je vais pas vérifier c'est le modèle alors les modèles on a choisi d'utiliser un vocabulaire de 50 unités sous-mots calculées à partir de Byper en coding et ensuite deux tailles de modèles un modèle qu'on appelle base donc on a repris après la même terminologie à savoir 12 transformers en filet des représentations de taille 768 avec 12 fêtes ce qui représente déjà un petit modèle de 140 millions de paramètres et le modèle plus gros qui en fait à 370 millions de paramètres avec 24 touches de transformers une dimension de taille 24 et 16 fêtes d'attention voilà un titre indicatif pour vous donner une idée de ce que ça représente pour les modèles les derniers modèles qui ont été diffusés en fait pour un modèle pour le modèle de base on a utilisé 410 heures sur 32 GTI à Genzay et pour le modèle large c'était un peu moins d'heures 340 000 mais on a utilisé 126 GTI pour avoir un peu une idée de la difficulté un peu technique et la complexité qu'il y a à mettre en oeuvre ce type de modèle heureusement après il y a pas mal de libérés qui nous aident à ça ok peut-être deux petits détails sur le fait que d'empréner un modèle large Flaubert c'est pas si facile que ça en fait on ne se transpose pas simplement le modèle de base en un modèle large donc on a eu besoin d'aller un peu à couiller dans ce qui se passait à littérature en particulier les mises à jour de transformeurs au moins dans sa formalisation et changer la place des touches de normalisation de manière à mieux stabiliser l'apprentissage et on a utilisé aussi ce qu'on appelle la stochastic et death regularisation qui est pour résumer en fait comme on a typiquement un modèle large de 24 transformeurs de temps en temps on tire au hasard pour un exemple d'apprentissage donné le fait que certaines touches transformeurs vont être simplement chimpées donc c'est une sorte de drop out mais carrément sur le niveau de la touche transformeur et ça ça a montré sur les transformeurs des belles performances voilà et donc en mettant tout ça bout à bout on a réussi à entraîner d'un modèle large de manière assez efficace la deuxième composante importante c'est l'aspect évaluation donc là on a utilisé six tâches flux on va pouvoir définir le benchmark flux que vous voyez ici et qui sont disponibles les données les ressources sur le table de Flaubert voilà pour résumer un petit peu ce que je veux dire sur Flaubert les résultats expérimentaux montrent que Flaubert a des performances assez proches voire parfois meilleures que le nombre j'ai vu qu'Eric était par là non surtout ce qui est important c'est que les modèles Flaubert sont meilleurs en tout cas sur les tâches que nous on a utilisé sur notre benchmark que les modèles multilingues ou cross-lingues de Facebook ou de Facebook voilà et la démarche importante c'est de partager les données les modèles et les validations donc tous les scripts qui vont de la collection des données juste la normalisation la totalisation et les validations et de donner du code de manière à ce que la recherche soit également réutilisable ou si les gens veulent l'étendre ajouter des choses c'est bien sûr un petit truc encouragé bienvenu que ce soit en termes de tâches ou en termes de médecine deuxième point que je voulais aborder un peu rapidement parce que j'étais trop bavard sur le Transformer et je m'en excuse c'est un travail plus récent qui est le Benchmark donc le Benchmark c'est l'application à la parole le traitement de la parole des mêmes idées des mêmes concepts sachant que dans le traitement de la parole il y a des choses un peu différentes quand même du traitement du texte il y a énormément bien sûr dans les textes il y a beaucoup de variabilité mais dans la parole on rajoute la variabilité de la parole la condition d'acquisition acoustique le genre les personnes les pathologies les accents c'est très très compliqué c'est très très divers et puis il y a plein de problèmes techniques en fait c'est qu'acquérir des données en parole c'est autre chose qu'il y a eu de problème des données sur le web et puis annoter des données de parole c'est encore plus compliqué qu'à annoter une texte tout ça pour dire que les ressources pour beaucoup de tâches en traitement de la parole sont souvent très très difficiles à obtenir donc peu nombreuses en petites quantités et donc l'apprentissage autosupérilisé est une vraie promesse de révolution et c'est effectivement ce qu'avait montré le papier de Web2B que j'ai parlé tout à l'heure qui montrait que pour des tâches alors plus de reconnaissance de la parole il va falloir rester fixer là-dessus qu'on pouvait améliorer les performances avec très peu de données annotées mais avec un très gros modèle c'est ce qu'on a voulu expérimenter et surtout avec la même démarche pour voir s'y avoir un modèle pour le français c'était quelque chose dédié au français c'était quelque chose d'important donc ce qu'on a proposé sachant qu'à l'époque il n'y avait que des modèles multilingues sur la parole proposés par Facebook on s'est dit on va développer la même chose sur le français avec aussi un benchmark voilà c'est comme ça que le projet s'appelle le benchmark donc wave to wake 2.0 c'est en fait un peu comme Berthe mais adapté à la parole alors un peu l'idée c'est qu'au milieu vous avez pareil des lots de transformers qui transforment une séquence en milieu voilà et on va apprendre ça aussi comme un modèle de langue masquée quelque chose près la fonction objectif est un peu plus compliquée mais l'esprit est le même la différence c'est qu'en entrée on a du signal de parole on n'a pas une séquence de langue donc ça c'est une différence la proposition importante de Facebook sur wave to wake 2.0 c'était de dire le signal de parole on va le pré-traiter avec deux étapes d'abord un réseau de convolution indé enfin un réseau de convolution temporel et ensuite on va faire une quantification vectorielle assez bien sentie et donc on va générer à partir du signal acoustique on va lire des séquences de mots d'une certaine manière de mots acoustiques on crée en fait un codebook des vecteurs acoustiques grâce à cette quantification vectorielle branchée sur les convolutions donc après une fois qu'on a ça on a effectivement on peut donner la sortie de nos réseaux de convolution à les modèles transformeurs et ce modèle transformeur lui va essayer de prédire les séquences des vecteurs quantifiés donc en appliquant la même philosophie que les modèles de normes masquées on va pouvoir apprendre ce modèle sur de la parole voilà donc les données qu'on a utilisées proviennent on va dire on a regroupé pas mal de données qui sont accessibles pour ça il y a trois corpus de taille différente à chaque fois avec toutes les métadonnées possibles et les licences associées mille heures qui sont donc ça c'est un petit corpus entre guillemets qui est équilibré en termes de genre et plutôt donc excusez-moi de la parole nue ensuite trois mille heures avec on a ajouté des données de type radio TV et la parole spontanée et puis sept mille heures avec rajoutant des enregistrements professionnels tout ce qu'on pouvait avoir voilà à partir de ça on prenait deux modèles de type WFW 2.0 de taille comme pour Berk les le modèle de base qui reprend un peu les mêmes les mêmes paramètres d'ailleurs sauf que on a douze plus de transformers et uniquement le tête c'est donc un modèle avec 4.15 millions de paramètres le modèle large lui fait 320 millions de paramètres avec ce jeu d'hyperparamètres et ces deux deux catégories de modèles ont été appris sur le trois corpus et ensuite il y a eu un travail de développement assez conséquent pour le rendre bien interfaçable avec les librairies actuelles utilisées comme SpeechBrain en particulier ou le Fercet c'est des modèles qui sont vraiment facilement réutilisables pour le benchmark on s'est focalisé sur quatre tâches principales la reconnaissance thématique de la parole et la traduction de la parole donc deux tâches emblématiques aussi une tâche de compliance sur la parole quand on revient en fait à faire une tâche de séquence sur les unités de parole pour avoir typiquement des étiquettes un peu sémantiques et une tâche plus paralinguistique où on a essayé de reconnaître les émotions dans la parole voilà donc ces quatre tâches elles sont là pour en fait avoir des niveaux un peu différents en termes de machine learning on fait de la génération de séquences on fait des tâches de séquences on fait de la régression pour la dernière tâche on essaie d'extraire on signale différents types d'informations on essaie de transcrire de traduire on essaie d'avoir la sémantique de mots ou avoir d'extraire des indices parallèles et puis bien sûr il y a différentes quantités de données la reconnaissance de la parole c'est une tâche historique phare et donc il y a beaucoup de choses beaucoup de données alors que pour d'autres tâches moins pour aller vite sur ce que j'ai dépassé je suis désolé pour résumer un peu ce qui a été dit ce qu'on a fait sur le benchmark donc c'est que les modèles auto-supervisés sont donc les gros modèles sont toujours mieux que les petits en particulier un modèle à prix sur 3000 heures est bien meilleur que le modèle à prix sur 1000 heures après on a que quelques améliorations avec cette lumière c'est très important d'avoir un modèle en fait dédié à la langue qui nous intéresse les liens en performance sont clairs et en particulier sur les tâches où on a peu de ressources à noter ou parfois ça nous permet simplement de simplifier le modèle pour apporter des performances à tout à l'heure on a aussi beaucoup regardé le fait que le pré-apprentissage peut-être spécifique à une tâche en influant les données à noter dans le pré-apprentissage ou agnostique et là il est clair que le pré-apprentissage spécifique apporte quelque chose et voilà donc on a sorti ça d'abord un papier enverspitch en septembre puis un papier en Eurix là bientôt dans quelques semaines en Eurix mais je crois c'est qu'il y a 15 jours Facebook a fait l'annonce de mise à jour de leur modèle multilingue avec un modèle gigantesque entraîné sur 128 langues avec 500 milliards de paroles et 2 milliards de paroles voilà ça vient de sortir moi j'ai pas de recul sur ce modèle là je sais pas si c'est un des gens pour en parler voilà je vais peut-être m'arrêter là vu que j'étais assez long j'avais pas grand chose d'autre à dire que résumer ce que ce que je viens de dire là avant de juste de laisser la parole pour les entiers de questions je rappelle tous les gens qui ont participé à ces deux projets aussi déclassés dans l'ordre alphabétique et n'hésitez pas aussi si vous avez des tâches un traitement automatique de la parole ou un traitement automatique de l'anglais peut-être que vous voulez les ajouter soit à Flou soit à Benchmark à contacter les gens de ce projet pour faire grandir ces Benchmark là voilà je vous remercie merci beaucoup Alexandre pour cette présentation que j'ai trouvée extrêmement intéressante et je pense aussi que ce travail ce type de travail est vraiment très important pour la communauté de pouvoir et ça me permet ça a été dit dans le chat mais de rappeler que ces modèles là ces données etc sont disponibles sur la communauté en particulier via Hugging Face donc merci infiniment j'en profite également pour rappeler que cette séance a été enregistrée qu'elle sera disponible prochainement sur le site de l'XI j'ai donné le lien dans le chat et si tu es d'accord Alex tu pourras nous aussi nous fournir le PDF de ta présentation qu'on pourra ensuite il y a un certain nombre de questions ce que je vais faire pour histoire de ne pas trop déborder non plus je vais essayer de les dire moi je vais peut-être regrouper certaines questions et le moment venu si vraiment vous souhaitez prendre la parole pour compléter par exemple une question ou demander quelques précisions n'hésitez pas dans ce cas là à ouvrir votre micro à vous exprimer alors en particulier il y a plusieurs types de questions il y a une question technique sur les questions des têtes par exemple d'attention dans le transformeur il y en a deux au moins la première qui nous vient de Guillaume c'est les différentes têtes heads correspondent-ils ou telles d'ailleurs à différents optima locaux pour Q, K et V ça c'est une première question et la deuxième question c'était je te laisse peut-être répondre au fur et à mesure sinon ouais est-ce que ça correspond à des différents mots locaux ça c'est une bonne question je me suis pas posé la question sur ce angle là mais je trouve ça intéressant comme question mais j'ai pas de réponse ou alors l'autre question sur les têtes etc l'architecture c'est Elisa Fromand de l'Iriza la différence entre stacker les transformeurs et rajouter des têtes d'attention des heads alors la motivation des têtes c'est de dire soit tu calcules l'attention sur donc typiquement si tu prends le modèle large qui fait 1024 c'est de calculer la tension donc chaque vecteur fait des tailles 1024 quand ils ont développé les transformeurs ils se sont rendus compte qu'ils avaient plutôt intérêt à calculer en parallèle différentes attentions en réduisant cette dimension donc l'intérêt des têtes c'est de calculer comment dire en parallèle différentes coefficients d'attention sur différentes projections des vecteurs d'entrée et donc ça c'est un peu différent que le fait de stacker les layers qui là visent en fait à augmenter clairement le nombre de paramètres de ton modèle et donc l'expressivité de ton modèle de manière globale aussi sa capacité à mémoriser les données à apprendre les données et d'ailleurs si je peux me permettre stacker c'est aussi pour travailler à différents niveaux de granularité peut-être super alors ensuite d'autres types de questions alors je ne sais pas je te laisse t'exprimer il y a Djamé Seda qui est présent qui a travaillé sur Camembert par exemple et d'ailleurs qui s'exprimera dans le cadre de ce séminaire en janvier et donc la question c'est la différence entre Flaubert et Camembert c'est super simple la différence principale c'est dans la stratégie de masking si j'en crois j'ai la tape sous les yeux dans le papier de Flaubert sur Flaubert ils utilisent des BPE avec un vocabulaire de 50 000 BPE et une stratégie de sub-word masking tandis que nous on a utilisé Saint-Empice avec un vocabulaire de 32K et en utilisant une stratégie de whole-word masking donc on avait fait des benchmarks qui montraient qu'il y avait des légers gains pour nous en tout cas en choisissant le whole-word masking mais sinon grosso modo c'était pareil pour un petit peu tu as la même stratégie après Didier m'avait dit qu'il y avait d'autres il y avait d'autres différences mais il n'a jamais su si c'était un bug ou pas pour la prédiction des mots il pourra peut-être en dire probablement plus je crois que tu es là Didier là tu as entendu Didier tout à l'heure ? il me semblait l'avoir vu il était là tout à l'heure alors peut-être qu'on a dépassé mais je pense que ça c'était lié à un bug dans l'implémentation initiale en fait mais sinon il n'y a pas de raison que ça soit forcément différent la différence principale sinon ce sont les données il y a eu un filtrage beaucoup plus agressif dans Flaubert que dans Camembert où nous on a choisi en fait de travailler sur un dump un peu nettoyé de command crawl on avait fait différentes expériences avec différentes sélections par rapport à ce dump là et c'était assez intéressant en fait mais ça je ne sais pas si vous dans Flaubert vous avez fait des tests qui comparaient un dump j'ai envie de dire pourri de command crawl par rapport à ce que vous avez fait pour voir si vous avez les mêmes résultats ou pas si vous avez les résultats différents après une fois qu'on s'est arrêté une fois qu'on a essayé de ces données on n'a pas tant essayé de ça de remonter parce que c'est vrai qu'on a je ne sais plus on avait plus de 300 gigas de données au démarrage vous en aviez plein il me semblait vous en aviez plein de données aussi on n'a pas essayé après de les recuser en plus de données spécialement le truc que j'ai trouvé intéressant c'est dans votre papier vous aviez montré que quand vous mixiez les prédictions de camembert et Flaubert pour du parsing ça avait des résultats augmentaires donc ça voulait dire qu'en gros les trucs étaient un peu complémentaires ça c'était rigolo comme résultat je ne sais pas après si les gens ont utilisé les deux pour faire ça parce que de toute façon le parsing c'est mort personne ne l'utilise plus comme tâche mais non ça c'était cool merci c'est très intéressant et j'imagine qu'on pourra forcer la discussion y compris la prochaine fois d'autres questions histoire de ne pas arrêter trop tard il y a eu toute une question sur l'histoire du nombre de paramètres parce que ça c'est important on sait que d'ailleurs on a bien vu ça demande des heures de calcul sur des GPU etc et donc il y a toute une tendance de vouloir essayer de compresser ces modèles là 140 millions de paramètres pour Flaubert et la question c'est plutôt une remarque en tout cas sur le nombre de paramètres d'autres modèles plus gourmands comme GPT-3 GPT-4 maintenant et moi je ne connaissais pas j'ai été voir UDAO plusieurs milliards de paramètres il y a des gens qui disent qui trichent qu'en fait UDAO ce n'est pas vraiment un vrai modèle GPT c'est plutôt ce qu'ils appellent une espèce de mixture of experts et qui font genre qu'une époque ou un truc comme ça qu'en gros si jamais tu calcules l'optimalité du modèle avec le scaling low ou un truc comme ça tu verras que le modèle est complètement sous optimum que personne n'a les moyens d'entraîner pour de vrai un modèle avec autant de paramètres et c'est pour ça que les chinois sont en train de construire des clusters avec des petaflops ils sont en train de construire trois qui vont arriver sur le marché dans pas longtemps et les américains ils en ont un qui va arriver en 2024 personne n'a les moyens d'entraîner un vrai modèle à un milliard de paramètres en fait il n'y a juste pas assez de ressources pour le faire donc ils trichent et c'est souvent de la pillard et dans le genre dans les expériences de reproduction ce qu'ils sont en train de faire là dans Big Science c'est pas mal quand même ils en sont à 10 milliards et les coréens ce qu'ils ont fait sur leur langue à eux avec un modèle à 200 milliards de paramètres c'est extraordinaire en termes d'achievement ils ont bossé comme des malades avec toutes les équipes de Samsung et de NaverLab derrière ils ont fait c'est NaverLab ou si l'autre je me souviens plus bref de Naver personne n'arrive à un trilliard de paramètres je crois un trilliard de paramètres ça doit être 10 puissance 18 ou 10 puissance 12 je ne sais plus oui j'ai dit 10 milliards mais c'est trilliard oui c'est ça il y a une ambiguïté entre le français et l'anglais là dessus je ne sais jamais si c'est 10 puissance 12 ou 10 puissance 18 je ne sais pas Alex toi tu dois savoir c'est trop quoi mais là ça dépasse ma compréhension du monde mais par contre je ne sais pas si vous avez vu il y a les Suisses qui ont sorti le modèle Cedi qui lui c'est un GPT avec 6 milliards de paramètres par contre ils n'ont fait qu'un quart d'époque ça veut dire qu'ils n'ont pas poussé l'entraînement super loin mais par contre l'ajoutat qui sort en génération c'est pas mal quand même franchement j'ai été bluffé je suis plutôt du genre blasé à mort je ne sais pas si vous avez pu jouer avec cedi.ai si vous voulez aller jouer avec et donc ils ont repris l'implémentation libre de GPTJ par Ether AI et objectivement c'est pas mal dans le genre paye ton impressionnation après ces gros modèles ça pose quand même la question aussi de toi par un GPT les gros GPT quand ils disent qu'ils n'y mettent pas un excès libre parce que ça changerait la face du monde après on ne sait pas quelles sont les données qui sont dedans déjà on a posé des questions de biais enfin il y a des tas de questions qui sont abordées d'ailleurs dans Big Science qui sont à mon avis intéressantes et puis après tu as le côté effectivement à un moment le chercheur qui veut construire un classifier sur cette petite tâche tu ne fais pas ça avec un GPT on avait bossé avec des gens et on a fait des expériences de malades en essayant de fine-tuner des GPT tu n'arrives à rien du tout tu n'arrives juste à rien par contre je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe avec le modèle tel que TX genre T5 et tout là ça commence à être super impressionnant alors excusez-moi c'est très très intéressant mais j'ai encore quelques questions et voilà non non c'est pas un problème c'est bien c'est bien d'avoir des discussions scientifiques de ce calibre moi j'ai quelques questions c'est ça c'est ça en fait on aura d'autres occasions en tout cas on a l'habitude de tchatcher comme ça j'ai une question de Cynthia qui demandait peut-on utiliser un modèle de langue camembert encodeur et fan-tuner sur une tâche de classification avec le décodeur Flaubert en gros est-ce que les modèles de langue pour le français sont interchangeables alors il n'y a pas de décodeur dans Flaubert il n'y a plus d'encodeur en fait donc non mais ça c'est si je peux me permettre c'est une confusion qu'on fait parfois effectivement Berthe c'est le transformeur qui était à la base fait pour faire de la traduction avec un encodeur et un décodeur seulement on lui a scalpé la fin on ne garde que l'encodeur pour faire ensuite de la classification Berthe le E dans Berthe c'est encodeur voilà tout à fait donc ça je pensais voilà la réponse et Mathilde Véraud du coup les modifications qui ont été faites sur l'architecture de Berthe ne sont pas spécifiques au français ou alors j'ai mal compris pardon les modifications qui ont été faites sur l'architecture de Berthe ne sont pas spécifiques ce qu'elle a l'air de dire c'est que ce qui compte c'est les données d'entraînement et pas l'architecture exactement on n'a rien fait de spécifique au français et c'est vrai qu'après un jour ce serait intéressant de se poser la question de comment ça fonctionne aussi sur des langues morphologiquement plus riches ça marche bien et ça marche bien et après je pense que ce qu'il faudrait adapter c'est ce qu'il faut adapter c'est des données et puis la manière dont on construit ton étabulaire de ses unités peut-être pour certaines langues peut-être si je peux juste dire un truc on a essayé sur un GPT du français d'augmenter la veille du contexte en partant de l'hypothèse du constat que les phrases françaises étaient plus longues de 20% par rapport à l'anglais et en fait ça ne change pas grand chose c'est vraiment marginal comme changement si on essaie de jouer là-dessus si on essaie de prendre en compte des spécificités de la langue ça n'a strictement rien fait par contre sur l'hébreu et sur l'arabe ils ont rajouté des comment dire des segmentations un peu plus linguistiquement motivées ça marche mieux pour l'hébreu en tout cas sur leur berthe à eux mais pour le français bof merci pour ces précisions précisions pardon question d'Esther Gettler quand vous dites Facebook vous parlez du Data Core Center de l'équipe de Lequin je parle de l'équipe alors ça dépend ça dépend pour Facebook donc sur les aspects modèles de langue il y a Alexis Conno Guillaume Lamp et compagnie alors eux je ne sais plus dans quel centre Facebook ils sont il n'y a pas rien à un moment mais on a bougé sur l'aspect Wave2V c'est l'équipe Côte-Ouest donc c'est l'équipe de Mickaël au livre voilà merci beaucoup j'ai presque fini c'était encore cinq minutes en plus moi j'en ai une de question alors il y avait une question sur l'allègement des transformeurs peut-être dire deux trois mots sur ça sur la distillation peut-être oui j'imagine oui alors ça c'est effectivement il y a eu des travaux comme Distilbert Tinybert Mobilebert certains c'est la motivation c'est de pouvoir faire tourner ça sur le mobile donc là c'est rude mais après tu as aussi le fait que tu peux quand même conserver pas mal de performances des gros modèles Bert qu'en les distillant et ça c'est quand même assez prometteur et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce truc ça existe les modèles nous on n'a pas distillé Claudebert je ne sais pas si jamais il avait distillé Camembert mais non nous on ne l'a pas fait mais par contre il y a des gens qui l'ont fait tu sais c'est la boîte et eux ils l'ont fait ils ont fait plein d'expériences de distillation et tout ils ont eu des super bons résultats et un des résultats qu'ils ont eu que j'ai trouvé vachement bien c'est qu'ils ont montré qu'avec 10 mégas de données tu avais des résultats super bien pour répondre à les tâches de question answering ce genre de truc et donc c'est pas mal quand même j'ai oublié le nom du papier c'est une boîte qui s'appelle Iliad ils ont eu un short MNLP en 2020 sur le sujet et ils ont fait des comparaisons etc non c'est pas mal on avait montré c'est super on avait montré qu'avec 4 gigas de données et en gardant maintenant des paramètres tu t'en sortais et eux ils ont montré qu'avec moins de données et moins de paramètres tu t'en sortais aussi oui parce que du coup ça fait écho à la question d'Igor Galina quel est l'intérêt de ces modèles avec 10 puissance 57 paramètres est-ce qu'il y a un véritable intérêt en termes de qualité ou c'est seulement pour avoir le plus gros modèle c'est une très bonne question je vais laisser Alex répondre en vrai ça dépend je pense qu'il y a un petit côté course je pense qu'il y a un petit côté affichage marketing quelque part aussi oui complètement pour de vrai il y a une raison tu vois sur les tâches quand on traîne ton modèle super long et que t'as plein de steps et que t'as des tâches genre plus sémantiques que bas niveau genre du NLI ou ce genre de choses tu vois en gros que la coupe d'apprentissage elle continue de grimper en fait et que donc ton modèle il continue d'apprendre des choses on sait pas exactement quoi mais il continue alors que si tu alors que si tu prends des tâches bas niveau genre tagging parsing ou ce genre de choses très vite t'arrives à un plateau donc si jamais t'as des tâches moi c'est mon opinion mais si jamais t'as des tâches qui ont besoin j'ai envie de te dire d'un certain niveau d'abstraction t'as peut-être intérêt à avoir des gros modèles et en ce qui concerne les décodeurs la différence de qualité tu la vois tout de suite en fait c'est énorme c'est complètement dingue franchement j'y croyais pas mais en voyant les trucs tu vois vraiment une différence merci alors moi j'ai quand même une question bon je vais m'aventurer dans un terrain peut-être que je maîtrise pas assez mais il y a un papier de Google l'équipe de Google Brain etc. sur les images qui ont montré que finalement peut-être que l'attention même les CNN on pouvait faire autrement avec les MLP Mixer et il y a même des expérimentations en NLP que j'ai pu trouver ici ou là j'ai pas forcément de référence la récente là-dessus parce que quand même le papier c'est 2021 est-ce que t'as Alex quelque chose à ce sujet mais c'est assez paradoxal parce que Google a aussi sorti des papiers sur les transformers pour la vision qui sont enfin donc il y a les deux il y a les deux branches qui disent qu'à la fois tu peux rechanger l'état de l'art même en vision avec des transformers et puis à un autre côté les gens qui disent on peut revenir à des architectures plus simples moi j'ai pas testé j'ai pas regardé l'aspect simplification c'est dans ma pile mais je suis très curieux de ça après je pense que le caractère générique un peu des encodeurs à type d'air c'est quand même difficilement battable avec trois paramètres quand j'ai des caricatures mais excusez-moi aussi sur la génération c'est sûr voilà quand t'as besoin à la fois d'un niveau d'attraction et de faire de la génération c'est pas avec un MLP on va savoir le faire sinon on aurait fait déjà bien sûr bien sûr merci merci beaucoup alors ce que je voudrais signaler avant qu'on arrête le séminaire c'est que le prochain intervenant c'est Jamais Seda qu'on a entendu là dans la séance de questions réponses donc c'est très bien il me semble c'est le 21 janvier ça sera alors il y aura peut-être du présentiel je sais plus ce qu'il est prévu mais en tout cas Jean-Philippe il m'a dit que non à cause du Covid en fait ça sera encore en visio voilà en tout cas n'hésitez pas à bien rester au courant on enverra la formation avec les liens via les listes de diffusion etc donc ça s'annonce passionnant en plus il me semble que le titre c'est Camembert Must Die donc ça promet des discussions vraiment passionnantes c'est juste une partie du titre ne soyez pas méchants il y avait un non mais c'est pour accrocher un petit peu et en plus je voudrais signaler quand même qu'on a eu plus de 100 participants à un moment donné dans ce séminaire ce qui est un peu inédit en tout cas pour ce séminaire IA et Langage donc c'est très bien je pense ça a vraiment intéressé beaucoup de monde et je voudrais vraiment remercier à nouveau Alexandre Alosa merci infiniment c'était vraiment très bien j'ai trouvé ça très accessible parce que c'était quand même l'enjeu du séminaire de s'adresser à un public large et je pense que c'est réussi donc merci beaucoup et j'espère à très bientôt beaucoup